Inaugurées en 1967, surnommées les signaux du parking des deux portes, ces célèbres sculptures urbaines étaient disposées de part et d'autre du boulevard de Waterloo. Aujourd'hui, elles ont été enlevées par Interparking. Le problème, c'est que la région bruxelloise n'a pas été mise au courant. Pour enlever une statue à Bruxelles, ils font aussi un permis. Interparking n'avait pas demandé un permis. Par conséquent, l'administration urbaine a adressé un process verbal et a envoyé ce PV vers Interparking. Un vice de procédure qui suscite la polémique jusqu'à créer des rumeurs de vente. Mais à cette hypothèse, Interparking, propriétaire actuel des oeuvres, est formelle. Il ne s'agit que d'une restauration par mesure de sécurité. Interparking est très attaché aux oeuvres de Jacques Bouscal. Nous n'avons pas l'intention de nous séparer de cette sculpture ni de la vendre. Une fois restaurée, elle sera remise en place au même endroit ou peut-être ailleurs dans Bruxelles. Ces signaux autoroutiers en béton sont la marque de fabrique du Belge Jacques Bouscal. Révélée à la fin des années 50, l'artiste architecte est l'auteur d'une panoplie de monuments à Bruxelles. Ce qu'on voit dans ses dessins, c'est que Bouscal maîtrisait à perfection la perspective, la géométrie descriptive et tous les autres outils de l'architecte. Et notamment, on se rend compte en étudiant son oeuvre qu'il a créé de la sculpture comme les architectes font de l'architecture. Aujourd'hui, outre sur les routes, l'oeuvre de Jacques Bouscal est à découvrir au Palais des Beaux-Arts. Dessins, maquettes, photographies de l'artiste sont à découvrir jusqu'au 21 juillet. Merci. 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 Merci.